Hello tout le monde, alors cette semaine on se retrouve pour une nouvelle ouverture de colis qui est cette fois un colis H&M, que voici. Comme d'habitude, cette vidéo c'est un unboxing, donc c'est mes premières impressions dès que j'ouvre le colis. Le colis est arrivé un peu d'échevaine, je vous le montre, cette semaine. Mais j'ai encore rien sorti, tout est vraiment à l'intérieur, donc c'est vraiment mes premières impressions. Parfois ces premières impressions, elles diffèrent un petit peu de quand j'ai testé, j'ai essayé les vêtements plusieurs fois. En général, j'ouvre un colis, j'essaye les vêtements directement, et puis comme je fais du contenu, tu peux voir ce contenu par exemple sur TikTok ou sur Instagram, et bien à ce moment-là je me rends compte que soit il y a d'autres défauts, soit il y a des défauts que je trouvais à ma première impression qui ne sont pas si graves que ça. Donc c'est intéressant de regarder un petit peu les différentes vidéos. Là c'est vraiment première impression, comment je me sens quand je l'essaye, etc. Et après, en général, je te donne un feedback après l'avoir essayé plusieurs fois dans une vidéo plus courte qui se retrouve sur TikTok. D'ailleurs, je t'invite à me suivre un petit peu sur tous les réseaux, parce que voilà, moi je parle de mode grande taille, donc si tu veux te faire une belle garde-robe et que tu fais une taille au-dessus du 40, tu vas trouver que des bons plans chez moi. Alors on va ouvrir cette commande. Voilà, il y a tout qui tombe. Alors je ne m'en rappelle plus. Comme d'habitude, je commande et j'oublie ce que j'ai commandé. Donc ça c'est depuis. Il y en a un qui est tombé. Ah oui, c'était ça. C'était, alors c'est une commande parce que je cherche des pantalons couleur un peu beige, blanc cassé, large. C'est mon obsession cette année, c'est les pantalons larges. Donc les jambes très larges, pas juste larges, mais quand même quand tu as les jambes qui font ça, non, vraiment large comme ça quoi, tu vois. Et j'en ai vu plusieurs chez H&M. Il y en a certains de la dernière collection, donc la collection qui était encore fin été. Là, ils viennent d'installer l'automne. Je vais repasser une commande automne, mais je voulais aussi regarder un petit peu ce qu'il y avait en fin d'été vu que c'était en promo. J'ai donc commandé plusieurs choses. Ouais, il y a deux pantalons beiges. Ça, je crois que c'est une robe. Ça, je ne sais pas. Et un truc vert, voilà. Donc on va regarder ça tout de suite. Comme d'hab, les essayages se feront dans l'autre sens de la vidéo, donc je vais tourner la vidéo. Tu as l'habitude maintenant, je crois. Mais voilà, je te préviens quand même. Alors, je ne me rappelle plus ce que j'ai commandé, on va dire, et les noms ne me disent absolument rien. Putawa. Putawa, ok. Bon, vous savez quoi ? Ses amis. Qu'est-ce que c'est pour des noms, tout ça ? Et le vert. Le vert ne fait rien de taille. Bon, je vais essayer le vert. Je ne sais pas c'est quoi. Alors, comme d'hab aussi, la vidéo n'est pas montée, ou quasi pas. Il y a juste des petits moments que je coupe quand je réfléchis. Souvent, je m'arrête comme ça. J'ai une absence. Mais, ce n'est pas montée. Et c'est ça l'intérêt de cette vidéo, c'est vraiment d'avoir les premières impressions non montées. Mais du coup, ça fait que les vidéos sont en général très très longues. Compte, bon là je suis en train de la faire, compte que c'est une vidéo qui va durer, c'est ça, c'est moins joli, qui va durer 30-40 minutes. Peut-être, peut-être moins, parce qu'il y a un, deux, trois, quatre articles. Peut-être une vingtaine de minutes. On ne sait pas. On verra quand je l'aurai fini. Ok, donc premier article. On commence avec ça. Et c'est moins joli que ce que je pensais. Ça ressemble fort à une autre blouse. Je vais aller la chercher comme ça, je te la montre. Sur laquelle j'aimais beaucoup Stano. Je vais te montrer, je vais la chercher. Alors, j'ai été chercher la blouse à laquelle je pensais. Elle est à l'envers, parce que je viens de la repasser. Ma hantise, c'est de repasser les vêtements. Je déteste ça, mais voilà. Donc, c'est cette blouse-ci que tu avais pu voir dans le haul Allemay, qui est une vidéo juste avant sur YouTube. En fait, j'aime beaucoup parce que c'est un crop top. Le vert est magnifique. Et il y a ce détail de l'anneau qui tombe juste comme il faut, en dessous de la poitrine. Je t'invite vraiment à aller voir la vidéo sur ma commande Allemay, qui est juste avant dans les vidéos. Et il est vraiment top. Et du coup, j'ai vu ce petit crop top aussi. Je vais te montrer, il est affreux sur moi. Crop top aussi que j'ai vu sur H&M. Et je me suis dit, je vais tester. Le vert est sympa. J'adore le vert fluo. Je l'ai prise. Alors, je l'ai prise en taille 50. Donc, je viens de le mettre, de l'enfiler. Et je me suis dit, mais what the fuck ? C'est quoi cette taille ? Est-ce que je ne me suis pas plantée de taille ? Non, c'est du 50. Et regarde comme ça ne va pas. J'ai bien vérifié sur mon bon de commande. Alors, comme toujours, je n'ai pas le soutif qui va avec. Mais là, de toute façon, c'est une ignominy de vêtements. Ça taille extrêmement mal. Mais genre, même là, même sur le poignet, c'est court. Bon, j'ai un fort poignet, comme tout. Mais là, même là, mais c'est trop petit de partout. Et c'est du 50. Je vous jure, c'est du 50 U. Les gars, c'est du 50 U. 50 U. Donc là, je pense que tu vois bien. Et je n'ai pas besoin de tourner la caméra, puisque ça se voit bien comme ça. Donc, ça ne va pas du tout. Il y a sa taille extrêmement mal. Déjà, il y a mon soutif qui dépasse de partout. Attends, je vais l'ouvrir. Ça sert à quoi, ça ? C'est de la déco. Ça ne sert à rien. Il y a juste un nœud qui est accroché. OK, très bien. Ça ne couvre rien. Regarde, ça dépasse de partout. Là, on voit tout. C'est vraiment parfait pour les grandes tailles, du coup. Parce que moi, j'ai quand même une grosse poitrine. Et ça ne va pas du tout, ça ne... Je vais te montrer derrière, c'est encore pire. Mais tu vas avoir peur. Je vais te montrer derrière, tu vas avoir peur. Après, je te dis, c'est de nouveau pas le soutif idéal. Mais quand je teste des trucs, j'essaye d'avoir un soutif sans bretelles et coquet. Parce que j'aime bien porter du coquet. Et je vais te montrer derrière. Mais d'abord, regarde. C'est vraiment... Ah, putain, ça tire à mort, quoi. Les bras, mais... Genre, c'est pas du tout... Regarde, ça remontait. C'est pas du tout pensé pour les gros bras et pour une grosse carreur, du coup. Pour des curves, non. C'est pas du tout bon. Bon, je te montre derrière. Ne prends pas peur. C'est horrible. Ça a fait bouger le soutif. Ça a fait tout bouger. Ça couvre rien du tout. Regarde. C'est horrible. Il est vraiment extrêmement mal taillé. Et j'ai vérifié. J'ai ma feuille de commande qui est là. Et c'est 1,50, les gars. Mais 1,50... Qui coûte 20 boules. 50, mais jamais c'est 1,50, ça. Mais ça, c'est 1,50. C'est 1,50 U, mais jamais. Ils ont fumé. C'est pas possible. Je ne peux même pas imaginer 100 soutifs avec les seins qui tombent comme ça. Ça doit dépenser là. Non, c'est une horreur. Il ne faut pas l'acheter. Il est vraiment... Vraiment horrible. Il est très, très mal coupé. Il ne taille pas du tout bien. Franchement, je pensais que je m'étais plantée dans la taille. Mais non, c'est bien du 50. Je n'en reviens pas à rien en regardant la feuille de taille. Waouh. Ensuite, j'ai ces deux trucs-ci en 48EU. Le truc, c'est... Je crois que c'est une combi. Je crois que c'est une robe. Je vais miser sur la robe. Je ne sais pas si c'est une robe. On va voir si c'est une robe. Est-ce que c'est une robe ? Par contre, elle est... Oh non, c'est du tissu qui chiffonne à mort de nouveau. Je déteste... Je déteste repasser. C'est ma hantise. Je n'achète en principe pas de fringues. Ah, elle est magnifique. En principe, je n'achète pas de fringues qui se repassent parce que je ne repasse pas. Je ne repasse pas. Elle est magnifique. C'est une robe évasée. Voilà. Bon, je vais tourner la caméra et je vais te montrer ce que ça donne. On retient bien que c'est une 48EU. On va voir si elle taille normale. Mais du coup, en général, quand c'est 48EU comme ça, c'est que ce n'est pas dans la gamme plus. Et il me semble en effet que je n'ai pas commandé dans la gamme plus, que j'ai commandé dans la gamme standard. Et c'est hyper important de se rappeler que dans la gamme standard, ça ne ressemble pas à scier dans la gamme plus. La gamme plus est vraiment pensée pour les courbes, les bourrelets, etc. Donc, en général, il y a un chou, il y a plus de tissu. C'est pensé différemment. Les tailles peuvent sembler semblables, mais ce n'est pas, ça ne l'est pas. Par exemple, le XXL en plus, c'est du 52-54. Alors que tu vas prendre du XXL en standard, c'est du 46, peut-être 48. La différence est énorme. Donc, c'est ça qu'il faut faire attention. Et à mon avis, c'est pour ça que le petit truc vert fluo taille extrêmement mal. Mais là, c'est pire que ça. Parce que là, j'avais fait attention de prendre du 50EU. 50 ! Et ça n'est absolument pas du 50EU. Ici, on est sur du 48EU. Alors, voilà ce que ça donne. Elle est vraiment très bien. Mais je sens qu'effectivement, comme je te disais, on est sur du standard. Et ça ne taille pas pareil que le plus. Ça taille plus petit. Et là, je le sens. Même si c'est du 48EU, donc c'est censé être du 50FR. Vu que c'est en standard, est-ce que j'ai pris des trucs en plus ? Je ne sais même pas si j'ai pris des trucs dans la gamme plus. Du coup, j'ai eu méga du mal quand même à la fermer en haut. Et clairement, là, je me sens bien parce que je suis debout. Je ne me sens pas serré ni rien. Mais je crois bien qu'assise, ça va poser problème. Parce que je pense que... Là, je me sens bien en fait, c'est ça. Mais je sens que assise... Non, c'est mieux derrière le vent, non ? Et je passe d'un truc à un autre. Comme ça, c'est plus joli. Non ? Oui. Oui ? Non ? Derrière, devant, je ne sais pas. Du coup, je sens qu'assise, là, je vais être trop compressée. Et là, je viens de manger. Il est une heure, donc j'ai mangé il n'y a vraiment pas longtemps un plat de pâtes aux truffes. Et je sens que déjà là, je suis bien compressée. Donc, à mon avis, assise, ça doit être chaud. C'est plus joli devant, derrière. Mais du coup, derrière, je la ferme mal. Je vais te montrer. D'ailleurs, ça redescend un peu. Voilà. Sinon, c'est le typique, le genre de robe que je portais. J'ai fermé quand j'étais plus jeune. Mais je trouve que c'est vraiment magnifique. Elle est vraiment très, très belle. Alors, c'est un tissu qui fait des plis énormément. Mais ça ne se voit pas trop parce que le motifleur est là pour cacher un petit peu la misère des plis. Mais clairement, ça se chiffonne énormément. Voilà ce que ça donne. Donc, je vais te montrer. Ça, c'est devant. Deux profils. Tu vois, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est cet effet évasé qui, du coup, là, est plus serré à la taille. Puis, c'est plus large. Je trouve que ça m'a toujours... C'est vraiment le genre de robe que j'ai toujours aimé porter. Et en plus, elle n'est ni trop courte, ni trop longue. Moi, j'aime bien quand c'est au-dessus du genou, tu vois. Et donc là, tu vois, ça tire un peu au-dessus. J'ai du mal à la fermer. Mais... Donc, je pense que... On va savoir, mais... Par contre, les bretelles, elles n'ont pas de trucs pour ajuster. Ce n'est pas des bretelles ajustables. C'est chiant parce qu'en général, ça a tendance à faire ça sur moi. Mais voilà. Ouais. Ben, elle est très belle, en tout cas. Mais elle est un peu large, par contre. Je le vois quand je me regarde dans le miroir, en fait. C'est que là, elle est un peu large. C'est un peu flottant, ici. Là, j'ai très chaud, désolée. C'est un peu flottant, ici. Ouais, quand tu es assis, du coup, ça te fait un truc comme ça. Non, elle est très bien, mais... Mais je pense que, assis, ça va être compliqué. Voilà. Et en dessous, du coup, je te montre, mais il y a une doublure. Bon, j'ai mon short en dessous. Il y a une doublure, ici, qui ne descend pas fort bas, tu vois. Elle est vraiment haute. Là, c'est le tissu extrêmement chiffonné. Et alors, c'est aussi... Je vais essayer de te montrer de près, mais... C'est aussi un tissu, ça se voit direct. Que ça prend fort les poussières. Je ne sais pas si tu le vois, en fait. Mais tu vois ce genre de tissu ? Je suis sûre que tu connais ce genre de tissu. Mais c'est des tissus hyper qui font beaucoup, beaucoup de plis et qui prennent beaucoup de poussière et de poils de chat. Donc ça, c'est non chez moi. Je rappelle que j'ai plusieurs chats. Déjà, rien qu'à la mettre et la porter chez moi, c'est catastrophique pour moi, ce genre de tissu. Donc pour moi, c'est non. En plus, je te remonte à l'arrière. Elle est limite pour fermer quand même, tu vois. Voilà. Mais sinon, elle est très jolie. Je refais un petit tour. Je n'aime pas quand c'est ouvert. Voilà. Elle est vraiment très belle. Non, elle est vraiment sympa, mais... Des robes, genre... Des robes comme ça, j'en ai eu mille. J'en ai encore. J'achetais ça quand j'avais genre... Enfin, je ne sais pas, il y a plus de 10 ans, 10, 20 ans. J'achetais ça et c'est vraiment très, très joli sur une morphologie comme la mienne. C'est vraiment idéal, je trouve. Tu vois, c'est vraiment au-dessus et bien dévasé en dessous. C'est vraiment bien. Voilà. Ce qui est bien aussi, c'est que... Regarde, les rubans, ils sont attachés. De nouveau, ce n'est pas une ceinture que tu vas perdre dans la garde-robe. C'est attaché. Je ne sais pas si ça donne mieux devant ou derrière. 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 Pour moi, ça, le nœud donne mieux derrière quand même. Voilà. Donc, c'est une belle robe, un peu juste pour moi. Mais le truc qui me rebute et qui fait que je ne vais pas la garder, c'est vraiment le tissu trop chiffonable et qui attrape les poils. Je ne peux pas avec les chats. Voilà. Donc, c'est non pour moi. Mais très bien quand même. Ensuite, on va tester ça. Et ça, de souvenir, l'année passée, pas cette année-ci. J'avais... Ce n'est pas le même tissu. Si, c'est le même tissu. J'avais déjà testé ce modèle de combi. Ce modèle est resté extrêmement longtemps. Je vais te mettre la photo. Ouais, c'est la même. Donc, j'ai déjà testé ce modèle de combi. Mais je l'avais pris en bleu clair. Complètement bleu clair. Qui était très joli. Mais il y avait un petit souci au niveau de l'entre-genre. En fait, ça... Tu sais, quand tu marches et que ça remonte, un peu comme les shorts. Tu vois que le tissu frotte et qu'il remonte quand tu marches. Bah, du coup, ça tombait très mal quand je marchais. Ne serait-ce qu'un petit peu. On va voir si ça refait le même avec celle-ci. Qui me semble ne pas être dans le même tissu que la bleue. Mais je peux me tromper. Mais ça a l'air d'être la même groupe. Elle est jolie. On va voir. J'essaye ça. Alors, voilà ce que ça donne. Effectivement, ce n'est pas le même tissu que l'autre. Et malheureusement, celle-ci, la taille est un peu trop petite. Donc, qu'est-ce que je... Je me rappelle en fait... Ouais, c'est ça. J'avais pris la bleue claire en 48. Et elle était nickel. Ben, nickel au niveau des jambes. Donc ici du ventre et tout. Voilà. Mais elle était un peu serrante au niveau-là. Et de nouveau, j'ai ce problème-là. Maintenant que je la porte, je me rappelle. Du coup, sur HM, à ce moment-là, donc je vous parle de l'année passée, j'avais recommandé la bleue claire en taille 50 EU standard, si je me rappelle bien. Pour pouvoir comparer les deux. Et c'est là, avec la 50, que j'avais un problème au niveau des jambes. Donc, comme je vous disais, ben, ça remontait. Donc là, ça va nickel. Je le sens que ça va nickel. Donc, ça remontait quand même un peu. Tu vois, ça fait... Mon entrejambe, il est énorme. Tu vois, ça fait ça. Ça frotte et ça fait remonter les jambes. Du coup, je dois toujours faire ça pour que ça se remette bien. Et ça, c'est parce que c'est large, mais fin. En fait, le tissu est trop fin. Du coup, il remonte. Et du coup, j'ai de nouveau ce souci que aux jambes, ça va. Après, je pense que ça va remonter quand je vais marcher. Mais en haut, je suis trop à l'étroit. Cela dit, elle est vraiment jolie. De nouveau, ce n'est pas des bretelles ajustables. C'est assez chiant. Par contre, je vais tester en marchant comme ça. Ça, ce n'est pas des bretelles ajustables. Et je me rappelle avoir eu un souci avec la bleue. Tu as des souvenirs de l'année passée, les gars. Ça avait cassé. Il y avait une des bretelles qui était vraiment fragile. Elle avait cassé. Donc, ce genre de bretelles, il faut vraiment faire attention. Mais voilà ce que ça donne. Le tissu est très joli. C'est plus joli que la bleue claire, en fait, je trouve. Voilà. Je continue à marcher pour voir. Bon, ça remonte un peu. Mais ça va, en fait. Donc, ce n'est pas problématique. Par contre, dans le dos, je ne suis vraiment pas à l'aise. Je n'arrive pas à la fermer au plus haut du dos. Donc, je te montre. Voilà. Je ne l'ai pas fermé pour ne pas l'abîmer non plus. Quand je sens que ça bloque, à ce moment-là, je ne ferme pas. Mais voilà. Donc, c'est clairement aux jambes, c'est nickel. Mais vraiment nickel. Regarde, j'ai plein de place. Même au niveau du ventre, tu vois. Et du dos. Enfin, du cul. C'est vraiment parfait à ce niveau-là. Mais au niveau de la carrure, enfin, du bustier, du buste, c'est vraiment trop étroit. Donc, est-ce que ça vaut le coup de recommander une taille au-dessus ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je la trouve beaucoup mieux que la bleue claire, par contre. Vraiment. Donc, voilà ce que ça donne. Dodo, je ne sais pas fermer. Et voilà. De profit, on voit bien les jambes larges. Je cherche des trucs comme ça. Jambes très larges. Je trouve ça trop beau. Et tu peux voir aussi que la longueur est vraiment bonne. Je rappelle que je fais 1m54. Donc, pour moi, les longueurs, nickel. Pour une grande, elle va arriver beaucoup plus haut. Mais pour moi, la longueur est vraiment nickel. Donc, c'est vraiment au niveau du buste que pour moi, ça ne va pas. Voilà. Sinon, c'est une bonne combi. Je pense que c'est un tissu qui se froisse aussi. Il y a plein de plis. Assez facilement. Ça aussi, pour moi, c'est presque rédhibitoire. Parce que je ne repasse pas. Donc, voilà. Peut-être la tester une taille au-dessus quand même. Je ne sais pas. C'est vrai qu'elle est beaucoup mieux que la bleue. J'aurais dû prendre celle-là, en fait. L'année passée, ça aurait été mieux, je pense, que la bleue claire. Elle va beaucoup mieux. Mais bon, voilà. Donc, celle-ci, non. Mais je réfléchis à reprendre une taille au-dessus. Donc, maintenant, on va tester le plus important de cette commande. J'ai passé cette commande pour ces deux pantalons. Donc, je te disais, je cherche des pantalons amples. Mais vraiment très amples. Un petit peu comme la combi. Et je n'en trouve pas. J'ai cherché sur Vinted. La taille n'était pas bonne. Voilà, voilà. J'en ai trouvé deux chez H&M. Un en 48 et un en 50. Celui-là va être trop grand. Je suis très sûre. 50. Ça, 48, ça m'étonne. Franchement, peut-être un standard. Et ça, un curve. Je vais vérifier. De toute façon, je mettrai les indications dans la vidéo. En fin de vidéo. Comme ça, vous voyez ce qui est standard. Et car j'ai un gros doute. Je pense que j'ai tout pris en standard. Mais je ne suis plus sûre. Donc, voilà. On va essayer ces deux-là. Avec un petit crop. Et je croise les doigts pour qu'il y en ait au moins un qui aille. Quoi que celui-là aille des poches. Pourquoi je n'ai pris un pantalon avec des poches ? Je ne sais pas. C'est un cargo, en fait. Bézoï. Je ne sais pas. On va voir. Je ne me rappelle jamais ce que j'ai commandé. Alors, premier pantalon. Je vais vous le montrer de loin. C'est du 50EU. Et il est un peu trop grand derrière. Mais pour le reste, c'est bon. Standard. Du coup, oui. Je confirme que c'est bien un H&M standard et pas un H&M curve. Ça se sent tout bêtement dans la coupe. Donc, je te montre ce que ça donne de loin. Voilà. Alors, je trouve que... Je pense que c'est du lin. Ça va être du lin. Parce que c'est noté sur l'affiche. On l'a mélangé. Et je le sens. Dans la texture et aussi dans la façon. C'est que ça touche la peau. C'est du lin. Du coup, ça... Je ne vais pas dire que ça gratte. Mais je le sens. Tu vois. Je le sens. Hyper agréable. En fait, si ça gratte un peu. Au niveau ici, ça gratte. Bon. Je ne suis pas convaincue du coup. Cela dit. Un peu transparent. On ne voit pas ma culotte. Mais je vois ma chair. Voilà. De profil. Et en fait, ce que je vois, il y a des poches. C'est des poches sur les fesses. C'est vraiment ce genre de... On ne dit pas en plur. On dit quoi ? Ampluosité ? Je ne sais pas. C'est ample. Comme ça que je voulais. Amplitude. Amplitude. Ouais. C'est vraiment ça. Ce genre d'amplitude aux jambes que je voulais. Donc, tu vois. Très, très large. C'est vraiment ça que je cherche. Au niveau du ventre. Ça va. Mais ça, ce n'est pas du plus saillant. Parce que tu vois. Les poches, elles arrivent juste là où j'ai le bourrelet. Donc, ça renforce les plis. Mais ça va. Moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Les poches ne sont pas hyper profondes. Elles arrivent là. Et elles ne sont pas hyper larges. Donc, je suis un peu... C'est vraiment le point de la poche là où je suis. Voilà. Qui est en bizarre. Mais voilà. Sinon, c'est bon. Au niveau... Ah, c'est joli. Une vraie poche. Oui. Au niveau du derrière. Mais c'est pas mal. Ouais. C'est vraiment pas mal. Je trouve. Voilà. Trop long de... Pfff. Vingt. Vingt. Moi, je dirais. Très à l'aise dedans. Ici, ça se finit de manière normale. J'aime bien quand il y a un petit fraissage ici. Tu vois. Mais voilà. C'est vraiment... Il n'est pas hyper saillant pour le ventre. Mais ça va. Voilà. Je me mets là pour que tu vois bien. Il gratouille un peu. Lain mélangé comme ça. Ça gratouille. Bon. Mitigé, mais pas mal. Quand même. Je... Je dois y réfléchir. Alors ici, fermé par un bouton et par un zip. Voilà. Je vais essayer l'autre. Alors le second, on est aussi en lin. Mais c'est plus clair. Regarde. Un peu plus clair. Tu vois. Un peu plus jaune dans la jaune. Je ne sais pas si ça se voit bien. Et cette fois, on a la fameuse taille froncée. Ah putain. Il est super chiffonné. Mais comme je déteste quand c'est super chiffonné comme ça. C'est vraiment le genre de pantalon que je cherche. Mais le fait de devoir leur passer, c'est vraiment... Je vais essayer. Alors voilà ce que ça donne. Et il est trop grand. De nouveau, je pense que c'est du lin. Est-ce que c'est noté ? C'est du 48. Mais les gars, il est taille super grand. Du XXL 48EU. En standard. Du coup, ce n'est pas du curl. Mais... Il est vraiment grand. Je vais te montrer de profil. Tu vas voir comme il est grand. Après, il tient. J'ai peur qu'il descende. Tu vois, il descend quand même. Niveau transparence, etc. Il y a nickel. Par contre, il est... Il est... Très chiffonné. Il est moins ample au niveau des jambes que l'autre. Je vais te montrer de loin. Tu vois, il est moins ample. On voit... Il n'est pas hyper transparent. Donc ça, c'est un bon point. On voit un peu l'étiquette là. Ça, ça va. Niveau longueur, du coup, il est longueur nickel quasi. Je crois qu'il y a peut-être un petit centimètre de trop. Mais pour ça, je ne le fais pas. Je ne fais pas d'ourlet pour un centimètre. Avec mes birques, ça va le faire. Par contre, regarde. Regarde bien. Hop ! Il est vraiment grand. C'est du 48 cellules, les gars. Mais il taille vraiment très très grand. Mais du coup, j'ai peur qu'il... Tu vois, quand tu portes des vêtements, ils perdent l'élasticité naturelle. Et j'ai peur qu'ils glissent, en fait, quand je dois courir ou quoi. J'ai ça avec le rose qui est sur mon vintage, qui au final était un peu grand quand je marche avec. Voilà. Cela dit, il est très joli. Est-ce que ça vaut le coup que je le reprenne une taille en dessous ? Ce qui me fait hésiter de nouveau, c'est le fait qu'il faut le repasser. Voilà, tu vois, si je mets des trucs dans les poches, ça va tirer comme ça. Il est trop grand. Je pense vraiment, franchement, je pense qu'il est trop grand. Peut-être retenter une taille en dessous, ça ferait du 46. C'est fou. C'est fou. Mais non, là, ce serait trop court. Aux jambes, c'est bon. Peut-être resserrer. Faire un point comme ça à l'intérieur. Peut-être resserrer un peu. Ouais. Je ne sais pas comment il faut faire. Ouais, j'hésite. Je pense peut-être le garder. On va voir. Sinon, pour tout le reste, il est bien. Je vais peut-être le garder, ouais. Bon. De toute façon, tu le verras sur TikTok si je le garde ou pas et sur Instagram. Mais putain, ça me fait hésiter parce qu'il est grand. Mais ouais, il est bien. Sinon, il est vraiment bien. Si vous aimez le lin. Celui-là, il gratte moins que l'autre, en fait. L'autre, ouais. Donc, entre les deux, je garde celui-ci. Ça, c'est sûr. À savoir si je le garde pour de vrai. Le reste, non, c'est trop petit. Donc, tout le reste, j'envoie. Et celui-ci, c'est grande question. Mais ouais. En tout cas, il va de nouveau faire chaud cette semaine. Donc, à mon avis, c'est le bon plan. Je le porterai cette semaine. Ouais. Donc, voilà. Je vais le garder. Je vais le porter la semaine de chaleur. Et si ça ne va pas, je le remettrai sur Vinti pour un petit prix. Ce n'est pas grave. J'aurais tenté. C'est vraiment le genre de pantalon que je cherche. Autant essayer. Et on verra bien si ça va ou pas. Voilà. Donc, voilà. Tu as vu toute ma commande H&M de fin août. Plusieurs articles en promo. Des articles qui viennent de la dernière collection. Mais qui étaient un peu avec un petit rabais, une petite promo. Au final, il n'y a vraiment que le pantalon que je porte ici. Je pense que je vais le garder. Le reste, on verra. L'autre pantalon, j'hésite. Et les autres vêtements sont de toute façon trop petits. Commande un peu mitigée. Mais en même temps, commande de promo. Donc, voilà. Ça me permet de voir s'il y a des trucs que je peux éventuellement recommander en taille différente. La combi, je ne sais pas si elle existe encore en taille au-dessus. Mais c'est vrai que j'aurais bien tenté. Donc, on va voir. De toute façon, je paye avec l'arna. Donc, je ne paye que ce que je garde. Tu vois, là, il descend déjà. En talons. Oh, putain. J'hésite, quoi. J'hésite. C'est vraiment... J'hésite vraiment. Je ne sais pas. Soit, voilà. Tu as eu mon avis sur les vêtements. N'hésite pas à me laisser ton avis dans les commentaires si tu as quelques remarques sur un des vêtements. Et évidemment, tu retrouveras toutes les références sur mon Instagram. Voir quelques références de ce que je garde sur mon TikTok. N'hésite pas à me suivre là-bas parce que c'est vraiment là-bas que je partage le plus de trucs. Et aussi dans les shorts YouTube. Et voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo, pour une prochaine commente très bientôt.